Bonjour à tous, je suis à Sousstel, j'ai déjà fait affaire à Aix-en-Provence. Avant, j'ai fait beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux, dont ce chantier-là, à Foss, la Rotule. C'était en deux parties, donc je devais amener avec moi mon maître d'ouvrage préféré, du GPMM, Accélérébo, mais qui s'est désisté dernièrement. Donc toute la première partie, c'est lui qui aurait dû vous la présenter, et je vais m'y attacher. Donc c'est la Rotule, il est dans le golfe de Foss, au port de Marseille, et c'est en fait une collection entre deux quai. Il y a déjà le 2XL, qui a déjà été construit il y a une dizaine d'années, et en fait la Rotule, c'est le raccordement de deux quai existants en combi-wall. Donc le contexte du transport maritime-container, comme on l'a vu tout à l'heure, là sur le site de Foss, au nord, il y a 6 yards qui exploitent 52 hectares de stockage de containers. Il y a un quai de 860 mètres de long, avec une capacité de 0,8 millions équivalents d'un pied. Il y a cinq portiques en cours de déchargement, il y a deux super postes Panamax et trois postes Panamax. Et au sud, l'exploitant, c'est Port Synergie Eurofoss, filiale de CMA-CGM. Donc ils peuvent stocker 68 hectares de containers sur un quai qui fait à peu près 1600 mètres. Il y a une capacité d'1,2 millions équivalents 20 pieds. Et là, il y a sept portiques, donc deux nouveaux portiques, deux super postes Panamax et trois postes Panamax. La consolidation des alliances entre les armateurs et l'augmentation de la taille des portes-containers. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure des années, depuis 1970, c'est vrai que c'est un peu loin, mais on voit que dans les 15, 20 dernières années, le trafic de containers a bien sûr explosé. Et également, l'évolution des portes-containers eux-mêmes. On voit qu'on passe de bateaux qui faisaient à peu près 150 mètres. Aujourd'hui, les triple E font 400 mètres de long. Et puis les tirandos aussi sont bien plus importants. Ça n'avance plus. Les portiques aussi. Les portiques sont de plus en plus grands. Des bateaux plus grands, beaucoup plus de containers, donc beaucoup plus de charges sur les quais. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les quais, il faut qu'ils soient renforcés, approfondis. Donc le projet de la rotule, c'est la connexion des deux quais. C'est un quai de 240 mètres sur un terre-plein de 8,5 hectares. Avec un terre-plein de 85 mètres de large à remplir. Une côte de dragage à 17 mètres côte marine. Des charges de portiques de 150 tonnes mètres linéaires. Des charges d'éploitation à l'arrière du quai de 4 tonnes par mètre carré. La mise en place de bollards, c'est des doubles bollards de 150 tonnes de traction. Et le but, c'est d'augmenter la capacité de stockage de containers de 20 à 30%. Donc l'objet du marché, c'est la construction d'un nouveau quai, donc. Sur une longueur de 243 mètres exactement, entre les deux bassins ouest du GPMM. Et le proche vent du quai existant A et B. Et puis il y avait quelques ouvrages annexes à construire également. Donc le type de marché qui a été proposé par notre maître ouvrage du GPMM, c'est une procédure restreinte, négociée, répondant à la construction de base, et ouverte à variante. Donc c'est là où nous, on a été intéressés, puisqu'on a proposé une variante paroie moulée, puisque le projet de base, c'était combi-wall. Et on a proposé un rideau mixte, enfin c'était un rideau mixte, et on a proposé une paroie moulée. Donc le montant du projet, c'est 25 millions, donc pour 240 mètres, vous pouvez faire à peu près le ratio. Deux ans de travaux qui ont débuté en avril 2018. Voilà, et puis la partition dans le groupement. Sous le temps de bâcher, on avait en charge, donc bien sûr, mandataire du groupement, les études, fourniture des matériaux, d'adigue provisoire, les travaux spéciaux, les paroies moulées, les pieux, le génie civil, les ancrages, les pieux de fondation, la longueurie d'arrière, et tous les équipements. Bouéza, qui est le terrassier, on va dire, régional, avait en charge des terrassements terrestres, maritimes et dragages. Ménard pour la remuneration de sol, et Orovia pour ce qui est réseau, et chaussée et couche de fond. Le financement du projet, donc 30% par l'État, 17,5% par la Provence, Alpes-Côte d'Azur, la région, 7% par le Conseil départemental, 7,5% par la métropole de Marseille, et 37% par le GPM lui-même. Maintenant, on va faire la partie chantier. Je vais vous présenter tous les déroulements, le phasage du chantier. Voilà, donc il y a beaucoup de photos, en fait. J'ai fait beaucoup moins de chiffres que mes prédécesseurs, beaucoup de photos et de présentations du phasage. Donc le design du quai, c'est une paroie moulée d'1,20 m d'épaisseur à l'avant, sur 27 m de haut, la poutre qui intègre tous les équipements, les rails en tête des parois moulées et les boucliers. Cette paroie moulée est tenue par un tyran, les tyrans, un tyran tous les 3,50 m, et puis un rideau de tube qui ont été vibrofoncés. Et pour la longue grille arrière, la voie de grue, posée sur une file de pieux, des pieux en mille, à 27 m de profondeur également, pour pouvoir supporter le portique. On voit là qu'on avait envie de mettre les pieux d'ancrage sous les pieux des tyrans, et ça ne passait pas dans le calcul. Donc les deux sont indépendants. On voit la couche de Limon, c'était une couche de Limon qui est sur toute la zone de Foix-sur-Mer, et le cailloutis de l'Acroc. Les cailloutis de l'Acroc, ce sont des galets presque cimentés. On se rapproche un peu du Pouding. Donc il y a des zones plus ou moins cimentées. Donc le projet Médourage Grand Port Maritime de Marseille, maître d'oeuvre intégré au GPMM, à l'assistance et maîtrise d'oeuvre. Il y avait fond d'asols pour tout ce qui est géotechnique, tout ce qui était granulat, remblé, géotechnique ou des matériaux, et géotechnique pur, de fond d'asols. Le béton, on avait le CRMA. Et le design d'équipement, le BRL à Nîmes. Voilà, donc la part des travaux, 78% pour Soutange-Bachi, 16% pour Bouéza, 2,4% de Ménard qui faisait uniquement l'amélioration de sol, et 3,4% pour Rovia qui faisait les chaussées. Donc la grosse part, c'était vraiment les travaux propres, le GINSI. Voilà le planning de l'opération qui s'est déroulé en 24 mois. On a tenu le délai hors billes effectuées. Bon, la phase de Covid, puisque la réception a été prévue pour le mois de mars 2020, qui a été repoussée à août 2020, avec tout l'enchaînement des déphasages, qu'on va voir par la suite. Voilà l'organigramme d'un chantier. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, quand on a un chantier d'une certaine ampleur, il faut quand même être assez organisé, donc avec un directeur de projet, un directeur de production et un compteur de travaux. Et puis tous les bureaux d'études associés avec un coordinateur d'études travaux, un bureau d'études pour le soutènement, un bureau d'études pour le génie civil, un bureau d'études pour l'amélioration de sol, voilà, avec l'organisation des contrôles externes et le suivi des bétons. Sur le béton aussi, on s'est associé à 2 bétonniers, enfin, 2 laboratoires de béton, le laboratoire intégré de Sautange-Bachy et puis le laboratoire ATCM qui est basé à Marseille parce que là, les bétons, on avait... Voilà, le GPM voulait vraiment des bétons de haute performance, durabilité 100 ans, avec des faibles porosités et également des faibles ions chlorure. Donc le phasage de construction de la rotule. Donc au départ, il a fallu approvisionner les matériaux. Donc c'est à peu près, il fallait 200 000 m3 pour constituer une digue provisoire. Et on avait un stockage à peu près de 1 860 m3 par jour à stocker sur place, qu'on reprenait ensuite par une barge fondable. C'est-à-dire que la pelle charge la barge et elle s'ouvre comme une boîte et décharge les granulats au fond de la mer. Et cette barge est positionnée par GPS. Donc chaque clapet avait sa position GPS précise. Voilà. Et donc ensuite, quand on arrive à peu près à la côte moins de 3, côte marine, on finit la digue par du terrestre, tout simplement. Donc les matériaux venaient de Châteauneuf-les-Martigues, le même endroit que la digue de, on a vu tout à l'heure, le Remblay de Monaco. C'est une énorme carrière qu'il y a au sud des temps de Berre. Donc c'était une noria de 250 camions par jour. Voilà. Donc on voit à peu près le profil de la digue. Donc c'était du matériau du 0-100 au cœur et la carapace devant en 0-400 calcaire. Donc une fois qu'on a le sud, il faut la compacter. Donc là, Ménard est venu faire des vibrocompactions pour tout compacter. L'objectif, c'est d'avoir un angle de frottement de 38 degrés pour les calculs, les poussées et les butées. Ensuite, on est venu faire la paron moulée. Donc c'était 34 panneaux de 7 mètres de large, de 1,20 m d'épaisseur, tiranté, on va voir tout à l'heure, à l'arrière. Il y a à peu près 7 630 mètres cubes de béton. Voilà. Et puis un raccordement au quai existant. Donc ça, c'était aussi l'intérêt de faire une paron moulée. C'est que comme les deux quai existants étaient en combi-wall, ça a permis la paron moulée de se connecter au combi-wall et de pouvoir assurer tous les déplacements des deux types de soutènement. Et on a fait des colonnes de jet grouting pour assurer l'étanchéité entre le combi-wall et la paron moulée pour ne pas qu'il y ait une fuite de matériaux. Voilà donc des travaux de paron moulée classiques à la benne et un trépanage au fond dans les caillots de lacros. On voit sur la photo de droite, on voit les types de galets. Alors là, les galets, on a l'impression qu'ils sont crus, mais pas du tout. Ils sont cimentés et bien costauds. Donc, au niveau de l'ancrage à parois, il est assuré. Et au niveau pour la perforation, c'est un peu plus compliqué, un peu plus fastidieux. Voilà, mise en place des armatures, mise en place des joints entre panneaux de paron moulée et le bétonnage. Voilà, donc on avait un bétonnage quotidien, une centrale à béton qui n'était pas très loin du chantier. Donc, voilà, c'était... Ça tournait assez bien. Donc ensuite, on est donc venu recéper la paron moulée, sortir les attentes et le GPMM souhaitait avoir une coque de protection, une coque préfabriquée sur la pouls de couronnement. C'est-à-dire que la pouls de couronnement, déjà, elle avait donc des spécificités de béton ultra performants avec faible porosité et faible ion chlorure. Et en plus, le client souhaitait avoir une coque préfabriquée à l'avant. Parce qu'en fait, tous ces quais, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de corrosion, beaucoup d'altération avec l'eau de mer. Et donc, il voulait une coque supplémentaire. Donc, c'est des panneaux préfabriqués et couverts d'une peinture aussi anti-corrosion. Donc, ces panneaux préfabriqués, on les a fabriqués sur place. Et puis, mises en place. Ensuite, vient la poutre de couronnement. Donc, c'est à peu près 2 550 m3 de béton. C'est 45-55. On a fait 32 plots de 80 m3. Donc, en fait, la poutre, elle a trois protections. Déjà, un, son béton haute résistance, faible porosité. Deux, elle a sa coque préfabriquée. Et puis, trois, une peinture anti-corrosion par-dessus. Voilà, trois protections pour essayer d'augmenter au maximum la longévité des quais. On le voit d'ailleurs sur les quais d'à côté, qui ont été faits il y a 10 ans. Déjà, la poutre, elle est complètement corrodée. C'est vrai que ça va très vite. Milieu salin. Tous les appareaux sont déjà, tout est oxydé. Donc, voilà, le ferraillage de la poutre. Et puis, le bétonnage. À chaque plot, on intègre tout ce qui est bois d'ancrage, brochage, et puis les réservations pour les rails et les caniveaux centraux. Une fois qu'on a réalisé la poutre au couronnement, on terrasse à l'arrière. Pour cela, on fait un rabattement de nappe. La boîte est étanche sur le devant par la poutre moulée et sur les côtés par les deux quais excitants. Donc là, on terrasse, on remet tout au même niveau et on vient terminer la vibrocompaction qu'on n'a pas pu faire dans la première étape puisque c'était sous l'eau. Là, on vient finir la vibrocompaction à l'arrière de la paroi et on vient planter les tubes qui vont pouvoir tenir les tirants d'ancrage. Donc, il y avait 68 tirants à peu près à la cote moins 3 côtes marines. Ce sont des tirants de 108 mm d'épaisseur, tous les 3,50 m. Et puis derrière, c'est les tubes de 1220 vibrofoncés. Une fois qu'on a réalisé les tirants, on remblaie toute la plateforme et on vient démonter la partie avant de la digue. Et donc là, tout le jeu de ce chantier, parce qu'on a besoin d'une digue pour faire la pare-roulée, contrairement au Combo Web, on peut venir être dans l'eau ou à moitié dans l'eau. Là, on a besoin d'une digue pour pouvoir faire les pare-roulées et tout le jeu est d'avoir le volume à la vente de la pare-roulée, le mettre à l'arrière. Et le but est d'arriver à l'équilibre. Ce qui permet, bien sûr, d'avoir une économie de projet intéressant et c'est ce qui s'est fait. On est arrivé à l'équilibre. Donc, c'était un objectif parce que dans ces volumes-là, on peut avoir vite des survolumes et ça chiffre vite. Donc là, la première partie s'est faite avec une pelle bras longs par l'entreprise Bouéza. Une fois que la plateforme a été remblayée, compactée, on est venu faire les pieux de la phase arrière. Donc, c'est des 80 pieux en mille, à peu près entre 20 et 30 mètres de profondeur. Sur laquelle on vient réaliser la longueur d'arrière qui vient supporter la voie de roulement du portique. Donc, c'est quand même très ferraillé. Vous avez vu que c'est hyper ferraillé. Donc, ça, en fait, la raison de ce ferraillage, c'est que le GPM ne veut aucun joint de dilatation dans ses poutres et ses longues grines. Donc, tous les efforts, tous les efforts de compression vont dans les poutres. Et de même pour les connexions, la poutre avant, on a connecté la poutre avant au quai existant. Pareil, sans joint de dilatation. Et la fin du démontage se fait soit avec une grue Kelly ou soit sur barge pour venir démonter le pied digue. Parce que le pied digue se retrouve quand même à quasiment 30, 40 mètres de longueur. Donc, les pelles ne sont pas assez longues. Donc, on a une barge avec une grue à Kelly qui vient charger des barges, puis redécharger à terre. pour avoir donc 17 mètres de tirando. Voilà, donc la déconstruction. Bon, c'est beaucoup de travaux de terrassement. Là, effectivement, une fois qu'on a réalisé tout le génie civil, c'est des semaines et des semaines de terrassement sous l'eau. Voilà, donc on retrouve le matériau. Ce que je voulais dire, c'est que la digue, le 0100, le 0400, on le retrouve quand on vient terrasser. Et le but, après, c'est qu'on avait une zone de criblage pour refaire un fuseau et remettre les déblés en remblée avec un bon niveau de compactage et l'hygrométrie. Voilà, ensuite, on a la pose des équipements, volards, rails. Donc, on avait, comme je disais tout à l'heure, des ancrages des doubles défenses de 150 tonnes, des ancrages de portiques de 125 et 200 tonnes, débrochage, et puis une voie de roulement. Voilà les chaussées. Voilà la vue terminée du projet, qui a été livrée l'été dernier, qui permet aux exploitants Eurofoss et Sillard de pouvoir augmenter leur capacité de stockage de containers et des bateaux, bien sûr. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a eu un arrêt l'année dernière, un petit peu, un ralentissement du commerce. Maintenant, ça repart de plus belle. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci.